Ce projet est financé par l'Union Européenne pour un montant de 8 millions d'euros pour appuyer un peu les systèmes nationaux de recherche agricole de trois pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre d'une initiative financée par l'Union Européenne et cette initiative c'est l'initiative des IRA sur laquelle ce projet est financé. Cette initiative elle-même est un engagement entre les ministres en charge de l'agriculture de l'Union Européenne et les ministres en charge de l'agriculture de l'Union Européenne qui lors du dernier sommet de la FAO à Rome en juin 2019 ont tenu une conférence ministérielle et lors de cette conférence ministérielle des engagements ont été pris et un plan d'action élaboré pour deux ans et dans le cadre de ce plan d'action s'inscrivait notamment l'initiative des IRA pour appuyer un peu la recherche agricole notamment pour faire face au défi du changement climatique. Vous savez que la sélection et l'amélioration des variétés sont des éléments importants pour permettre à nos agriculteurs et à notre agriculture d'être plus résilientes face au changement climatique. Donc par l'obtention de variétés beaucoup plus adaptées, moins exigeantes en eau et donc permettant de booster un peu la production agricole dans la sous-région ouest africaine. Donc c'est tout le sens de ce projet dont nous assistons aujourd'hui à l'atelier technique de démarrage des activités. C'est un projet complexe sur plusieurs pays avec beaucoup d'institutions mais il y a eu une dynamique de concertation qui s'est installée depuis l'élaboration du projet et c'est ce qui a abouti au financement de ce projet pour 8 millions d'euros. Et ce qu'on a vu ce matin, ça nous rassure parce que tous les partenaires sont là, y compris ceux qui ne peuvent pas être physiquement présents pour des raisons liées à l'épidémie de coronavirus. Vous avez bien vu qu'il y a des liaisons vidéo qui ont été établies avec ces institutions et les représentants pour qu'elles puissent participer activement aux débats et aux discussions. Et je pense que ça va se poursuivre pour que justement l'esprit de concertation qui a animé tous les acteurs au long du processus d'élaboration du projet puisse continuer durant la mise en œuvre et garantir ainsi les chances de succès pour l'atteinte des résultats qui vont servir aux populations, aux agriculteurs de façon générale. Sous-titrage ST' 501 ...